Suis toujours tes rêves, n'abandonne jamais, ne pense pas à ce que les autres diront, fais-le simplement. Ces phrases motivantes peuvent parfois t'induire en erreur, surtout si tu décides soudainement de devenir astronaute. Oui, si tu en rêves depuis ta jeunesse et as tout fait pour entrer dans cette profession, tu as une grande chance. Mais que faire si tu es avocat ou étudies l'histoire dans une université et que tu décides soudainement de tout quitter pour aller dans l'espace ? Quelle est la probabilité de cela ? Découvrons-le. Donc, pour devenir astronaute, vous devez postuler auprès de la NASA ou de toute autre agence spatiale. Concentrons-nous sur la NASA pour le moment. À la première étape, vous devez avoir suivi des études supérieures. Vous devez avoir un diplôme de licence en mathématiques, en ingénierie ou en sciences. Pas nécessairement tous à la fois, mais plus vous avez de diplômes, mieux c'est. De plus, vous devez avoir deux ans d'expérience dans votre profession. Vous ne pourrez pas rejoindre la NASA juste après la fête de remise des diplômes à l'université. D'accord. Vous avez terminé vos études et obtenu la profession d'ingénieur en propulsion spatiale. Vous avez travaillé dans une usine de construction de fusées pendant deux ans et avez finalement envoyé votre candidature à la NASA. Mais cela ne garantit rien. L'agence examine votre expérience et vos compétences professionnelles. Cependant, vous n'êtes pas le seul. Il peut y avoir plus de 10 000 candidats. La prochaine étape est un examen médical. Et là, vous pouvez rencontrer un problème insoluble, comme la taille de votre corps ne correspondant pas aux paramètres définis. Vous êtes un passager potentiel d'un vaisseau spatial. Et vous devrez également porter une combinaison spatiale dans l'espace. Si vous êtes trop grand ou trop petit, vous ne pourrez pas vous asseoir confortablement dans le siège du pilote ou porter correctement la combinaison spatiale. Mais ne vous inquiétez pas, la gamme de paramètres acceptables est vaste. En outre, vous devriez avoir une excellente vue. La bonne nouvelle est que vous pouvez porter des lunettes ou subir une intervention chirurgicale pour améliorer votre vision. Ce n'est pas un problème. Bien sûr, vous devez être en bonne forme physique, ne pas avoir de mauvaises habitudes et maintenir une alimentation équilibrée. L'agence dépensera des millions de dollars pour vous envoyer dans l'espace, donc les exigences sur votre corps seront élevées. De plus, vos compétences en communication doivent être bien développées. Vous passerez plusieurs mois à l'intérieur du navire avec les mêmes personnes. Donc, vous devez toujours être poli et résistant au stress. Divers tests, puzzles et jeux aideront la commission à évaluer votre psyché et votre caractère. Si tout se passe bien, vous pourrez passer à l'étape suivante. Après cela, vous courez sur un tapis roulant avec des capteurs. Les spécialistes veulent trouver des candidats présentant un risque minimal de tomber malade pendant la mission. Il n'est pas nécessaire d'avoir de gros muscles, mais il est essentiel de ne pas avoir de problèmes cardiaques ni d'autres organes. Si vous commencez à éprouver des problèmes de santé en volant dans l'espace, vous pourriez mettre en danger les autres membres de l'équipe. Ensuite, une commission spéciale sélectionne les individus avec les meilleurs résultats. Félicitations, vous avez réussi et vous êtes maintenant candidat astronaute. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car un véritable défi vous attend. Au cours des deux prochaines années, vous allez suivre un entraînement rigoureux pour acquérir toutes les compétences nécessaires pour travailler dans l'espace. Une de ces compétences est l'art oratoire. Chaque astronaute doit être prêt à parler en public devant une caméra ou une foule. Vous devez également apprendre différentes langues pour interagir avec l'équipe internationale de l'ISS. Personne ne vous permettra d'embarquer à bord d'une navette spatiale sans compétence en soins médicaux, car vous devez être capable de sauver des vies en cas d'urgence. Cependant, la partie la plus agréable de l'entraînement est de s'exercer dans des conditions qui simulent l'apesanteur. La façon la plus cool d'expérimenter cela est par le biais du Vomite-Comet. Vous montez à une grande hauteur à l'intérieur d'un avion spécial, puis le pilote commence à voler en effectuant un mouvement ondulatoire, plongeant de haut en bas. À l'intérieur de l'avion, vous ressentez l'apesanteur pendant environ 20 secondes, et ce processus peut être répété environ 40 fois par jour. C'est une expérience amusante, mais elle peut causer des problèmes d'estomac. Et c'est pourquoi ce simulateur est appelé le Vomite-Comet. Vous passerez également beaucoup de temps dans un autre simulateur d'apesanteur, sous l'eau. Dans le laboratoire de flottabilité neutre spéciale, vous plongerez dans une immense piscine où les astronautes simultent les travaux spatiaux et pratiquent les procédures d'urgence. Préparez-vous pour des charges lourdes. Vous devrez passer jusqu'à 7 heures sous l'eau. Avant de commencer le programme de formation au vol, vous devez devenir un plongeur qualifié. Pour y parvenir, vous devez réussir un examen difficile, qui comprend une nage sur une certaine distance dans une combinaison de vol et des chaussures de tennis. Vous aurez l'opportunité de ressentir les effets de la haute et basse pression atmosphérique à l'intérieur de chambres de pression. Vous entrerez dans une cabine où l'oxygène est fourni à différentes pressions. De plus, souvenez-vous de tous les simulateurs qui vous tournent et vous font pivoter dans diverses directions. Une telle formation exige un haut niveau de tolérance au stress, alors préparez-vous à contrôler votre panique et à rester calme. Vous passerez également une quantité de temps significative dans des maquettes grandeur nature des intérieurs des vaisseaux spatiaux. De cette manière, lorsque vous arriverez à l'ISS, tout semblera familier. De plus, vous vous exercerez à déplacer des objets dans l'espace en utilisant le plancher de palier à air de précision. Dans un environnement sans friction, il devient facile de transporter de grands objets, mais difficile de les arrêter lorsqu'ils se déplacent à grande vitesse. Le plancher de palier à air fonctionne de manière similaire au hockey sur air, en libérant des jets d'air qui aident à déplacer des objets dans la direction souhaitée. Lors de la formation, vous devez déterminer le type d'astronaute que vous aspirez à devenir. Il y a deux types, les pilotes et les spécialistes de mission. Dans le premier cas, vous êtes responsable du vol et des passagers, et pouvez même devenir capitaine. La deuxième profession consiste à effectuer une quantité substantielle de travail à bord et à interagir avec le pilote et le capitaine. Ces spécialistes se consacrent à des expériences scientifiques et accomplissent des tâches de maintenance. Ils peuvent être responsables de domaines tels que la science, la médecine et l'ingénierie. Pour devenir pilote, vous devrez voler 15 heures par mois sur des avions à réaction spéciaux de la NASA. De plus, vous devrez passer du temps à l'intérieur d'avions d'entraînement modifiés appelées la navette, qui simule l'atterrissage et l'amarrage avec la station orbitale. En outre, vous devrez acquérir une quantité considérable de connaissances. Vous devrez comprendre les systèmes de transport spatial, les logiciels et les mécanismes opérationnels de divers composants d'orbiteurs. Cela inclut le contrôle environnemental, les systèmes de propulsion et bien d'autres choses. À la fin de votre formation, vous devrez avoir une parfaite compréhension de tous ces aspects. Chaque astronaute pendant cette période se voit attribuer un enseignant unique, un seul formateur de système. Ils vous assisteront dans tous les aspects, surveilleront vos actions, signaleront les erreurs, vous apprendront à reconnaître les dysfonctionnements du système et vous guideront pour prendre les mesures correctes pour les résoudre. Vous commencerez l'entraînement sur le simulateur de mission de la navette aux dernières étapes de votre préparation. Ce sont des simulateurs complexes qui reproduisent de vraies navettes. Vous apprendrez comment bien vous préparer au lancement et au décollage, manœuvrer la navette en orbite, vous amarrer à l'ISS et atterrir la navette en toute sécurité sur Terre. Vous acquérez également des compétences pour exécuter des manœuvres de vol complexes et réagir de manière appropriée aux urgences. Une fois la formation terminée, vous serez prêt à affronter tous les défis qu'un astronaute pourrait rencontrer. Bien que la plupart de ces situations ne se produiront probablement pas lors de vos vols réels et de votre séjour dans l'espace, vous aurez la confiance nécessaire pour gérer tout problème potentiel qui pourrait survenir. Devenir astronaute nécessite d'entreprendre un voyage long et exigeant. Malheureusement, toutes les étapes de ce parcours ne sont pas sous votre contrôle. La majorité des individus qui aspirent à aller dans l'espace sont éliminés lors des étapes initiales, lorsque le comité de sélection évalue chaque candidat. Cependant, tous les tests et défis en valent la peine car, au final, vous atteindrez l'une des professions les plus prestigieuses sur Terre. Vous aurez l'opportunité de visiter l'espace et de profiter chaque jour de vue à couper le souffle de notre planète. Oh ! Et il est important de noter que les astronautes reçoivent un salaire substantiel. Le montant spécifique dépend de votre expérience, de vos qualifications et de votre mission. Mais même le taux de rémunération minimum pour un astronaute est supérieur à 100 000 dollars par an. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021